Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je suis trop contente puisqu'on va parler des protections hygiéniques que j'utilise. En fait, j'ai très souvent des questions par rapport à ça via Instagram, parce que je vous avais dit que j'utilisais des serviettes hygiéniques réutilisables, et également des culottes menstruelles depuis pas si longtemps que ça. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une vidéo où on va parler bien sûr de ces deux types de protections, et on va un petit peu les comparer sur certains points. J'ai tout noté sur mon petit carnet, mais je suis persuadée que je vais oublier certains détails. Donc si jamais vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, en commentaire j'y répondrai un maximum. Et s'il faut, je ferai une réponse générale parce que je me connais, je sais que je vais oublier des trucs. Donc on va commencer par les culottes. Celles que j'ai, ce sont des culottes de la marque Blooming. Pourquoi cette marque-là ? Je m'étais un petit peu renseignée avant d'acheter, mais je savais pas quelle marque acheter. Puis un jour j'étais sur Beauté Privée, et elle y était du coup à moins cher. J'ai deux modèles de cette marque-là, parce qu'il y a plein de formes différentes. Le modèle Clara, si je me trompe pas, c'est ça. Ouais, donc c'est une culotte en fait taille haute. Donc moi je les ai en noir, parce que je sais même pas pourquoi j'ai pris noir. Il y a plein de couleurs différentes. Et j'ai également le modèle Nina, donc c'est la forme shorty. J'ai pris les deux en taille 34, parce que c'est ma taille habituelle, et elles me vont très très bien. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il vaut mieux prendre une taille au-dessus, pour être plus à l'aise. J'ai voulu prendre en fait une taille haute pour la nuit, parce que j'avais peur que ça coule plus, si c'était pas une taille haute. Bon, finalement, l'une ou l'autre, c'est la même protection. Mais elles sont vachement, vachement, vachement comportables, parce qu'elles sont très stretch, donc au final j'adore la taille haute. Et si vous connaissez pas en fait le principe des culottes menstruelles, c'est que ce sont des culottes, tout simplement, avec un fond absorbant. Démarre à peu près de là, jusque là. Donc voilà, c'est un fond absorbant, qui est moins épais que des services hygiéniques, mais qui absorbe quand même très très bien. Moi, personnellement, sur beauté privée, je crois que je l'avais eu à 20€ l'unité, donc ça faisait quand même un tiers de moins, donc c'était pas négligeable du tout. Au niveau des services hygiéniques, j'ai celle de la marque Dans Ma Culotte, donc qui est une marque française. Je fais attention à vous montrer celles qui sont pas tachées, ouais, c'est bon. Donc j'ai des culottes de jour, j'en ai trois, mais là je vous en montre qu'une, parce que les autres sont à laver, voilà. Et j'ai celles de nuit, qui sont beaucoup plus grandes, et également beaucoup plus absorbantes, vous voyez bien la différence. Donc ce sont tout simplement des services hygiéniques qu'on peut laver et réutiliser. Et au niveau des services hygiéniques, le fonctionnement est très simple, c'est tout simplement à pression. Donc hop, il y a juste à pressionner. Pas sûr que ce mot existait. Ha ha ! Avant de vous parler des points positifs, des points négatifs, etc., je vais tout simplement vous parler de mon flux, pour que vous puissiez un peu comparer au vôtre, et voir si ça vous correspondrait ou pas. Donc personnellement, mon moyen de contraception, c'est la pilule. Malheureusement, je ne suis plus sous stérilet. Je vous avais déjà expliqué pourquoi, mais bref, c'est la pilule. Donc on pourrait se dire que j'ai un flux pas très abondant, et pourtant, si ! Il n'est pas aussi abondant que quand j'étais sous stérilet, mais il est quand même très abondant. Pour vous donner une idée, quand j'étais au jetable, au moins 5-6 tampons à la journée, et les serviettes 2-3. Donc, parce qu'en fait, je faisais le combo des deux. Je mettais un tampon et en même temps une serviette hygiénique. Donc en gros, j'ai un flux. Le premier jour, c'est tranquille, c'est presque rien. C'est plus un peu des pertes, vous voyez le truc. Et après, d'un coup, le deuxième, troisième jour, voire même le quatrième, c'est les chutes du Niagara. Et après, cinquième, sixième, septième, ça se calme. Encore une fois, c'est plus des pertes. Vous voyez, les pertes marrons, quoi, en gros. Moi, j'en ai marre d'être à vous. De toute façon, j'ai envie de vous parler comme je parle à des potes. Même si vous êtes des milliers, c'est pas grave. Donc, faites pas les outrés. Si vous êtes outrés, quittez la vidéo. Alors, on va commencer tout simplement avec les points positifs. Commençons par le positif. On finira par le négatif, bien sûr. Point positif des culottes menstruelles. Sur leur site, ils mettaient qu'en gros, une culotte, ça absorbe l'équivalent d'à peu près trois tampons moyens. C'est ce qui était annoncé. Et je vous confirme, ça correspond concrètement à trois tampons moyens. Donc ça, c'est le top. Alors, ils disent qu'on peut les garder 12 heures. Moi, personnellement, je les change un peu plus souvent. Le gros, gros avantage des culottes menstruelles, c'est clairement qu'on a l'impression qu'on n'a pas de protection. Alors, c'est très perturbant au début, du coup, parce qu'on est en mode, c'est comme si on avait la culotte vide, tellement c'est fin et tellement on a juste à enfiler notre culotte, quoi. Donc c'est un geste comme si on n'avait pas nos règles. Mais au final, quand on est habitué, c'est... Alors moi, j'ai pris des très simples, donc elles ne sont pas extraordinaires, mais il existe plein de marques. Et même sur leur site à eux, je crois, des culottes menstruelles avec de la dentelle, etc. Donc en plus de ça, c'est joli. Vraiment, moi, je ne sais pas vous, mais moi, mes culottes, normalement, quand j'ai mes règles, c'est les vieilles culottes en coton que je ne mets que quand j'ai mes règles, donc que je ne trouve pas spécialement jolies. Mais au niveau gestuel, etc., on a l'impression qu'on n'a pas nos règles, et ça, c'est vraiment le feu. Avec les culottes menstruelles, un des gros avantages aussi, c'est que je n'avais aucune odeur. Vraiment, je n'ai remarqué aucune odeur. Avec les serviettes hygiéniques jetables, ça m'arrivait de sentir une petite odeur quand ça faisait trop longtemps, qu'il était temps de me changer, vous voyez le truc. Mais moi, je n'ai rien remarqué. Aussi, que j'ai trouvé cool, c'est que la partie absorbante dans les culottes monte relativement haut. Et donc du coup, quand je suis assise ou même allongée la nuit, j'ai... Alors, ça peut arriver d'avoir des fuites, mais j'ai beaucoup moins peur que ça arrive. J'avais peur, en fait, que ça ne monte pas du tout assez haut. Ça peut arriver de déborder sur les côtés, mais moi, je vous dis, j'ai vraiment un flux... Quand mes règles, elles sont lancées, là, c'est... Wouh ! Pompé, là, pourquoi ? Clairement, elles se lâchent. Vraiment, pour ma le plus gros avantage, en fait, je les utilise principalement quand je sais que mes règles sont censées arriver, mais que je ne suis pas trop sûre du jour et de l'heure. Tu vois le truc ? Ou pour les derniers jours, puisque... On va en parler après, mais je trouve que c'est pas assez absorbant pour l'entre-deux. Alors, maintenant, les points positifs des serviettes réutilisables. Premier point, celles-ci, elles sont fabriquées en France, donc c'est pas négligeable, quand même, et avec du coton biologique pour les parties qui sont faites en coton. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top, déjà. Moi, personnellement, je trouve que les motifs, ça égaye un peu tes règles, tu vois. C'est là, genre, j'ai mes règles, c'est chiant, j'ai mal, ça coule, ça me saoule, mais... Oh, je fais des rimes. Mais, c'est un peu égayé dans ma culotte. Bon, ok, c'est pas la partie la plus importante, on est d'accord. Je trouve, personnellement, qu'elles ont une absorption équivalente, réellement, à des serviettes hygiéniques jetables. Alors, qu'on prend aussi en fonction du flux. Celles de nuit correspondent vraiment à celles de nuit jetables. Alors ça, vraiment, c'est la même absorption. Vraiment, vraiment. Elles sont hyper confortables. Genre, vraiment, en fait, le gros avantage, pareil pour la culotte postuelle, c'est que ça ne mérite pas du tout, du tout, du tout, la vulve, les lèvres, etc. On est encore une fois dans le très intime, mais bon, c'est le but de la vidéo aussi. Quand je mettais des serviettes hygiéniques jetables, un des gros désavantages, c'est que moi, ça me grattait très très vite. Ça m'irritait extrêmement vite. Je pense que je suis très sensible des parties génitales. On l'est plus ou moins. J'avais beau prendre les plus confortables possibles, ça m'irritait de ouf. Et avec ça, ou les culottes menstruelles, aucune irritation. La compo est quand même beaucoup mieux, ça respecte beaucoup mieux nos parties intimes. Donc, personnellement, j'ai vu une différence phénoménale à ce niveau-là. En fait, c'est doux, quoi. C'est du coton. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne comparaison, mais tu vois le truc. Alors, point positif, que ce soit pour les serviettes ou pour les culottes menstruelles, c'est qu'elles sont très simples et très très rapides à nettoyer. Moi, c'était ma peur. Je m'étais dit, ça va être galère. Ça va tâcher dès le début. Je vais devoir mettre mes mains dans mon sang. C'est con, hein. Et pourtant, c'est naturel et c'est mon propre... C'est mes menstruations. Mais j'avais quand même cette appréhension, un peu cette peur parce que c'était la première fois, en fait. Bah, finalement, plus de peur que de mal, j'ai envie de vous dire, hein. C'est très simple, très rapide. Donc ça, c'est le feu. Autre gros point positif pour les deux également, c'est que, bien sûr, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de déchets. Je peux vous dire que ma poubelle de ma salle de bain, depuis que j'ai ça et mes cotons réutilisables, j'ai l'impression de ne jamais la vider. C'est un truc de fou. Donc ça, bien sûr, c'est écologique. On ne peut pas le nier. Et même si ça nous paraît être un gros coup au début, sur le long terme, une fois les calculs faits, faites vos calculs un petit peu de combien vous dépensez donc c'est écologique, économique, au final. Après, c'est parce que, personnellement, à chaque cycle, j'utilisais une boîte de tampons et au moins un paquet de serviettes. Point négatif maintenant, bon bah, le plus gros que vous avez dû déjà deviner, c'est que c'est un budget. Dès le début, en fait, ça fait mal au cul. 30 balles, la culotte, ça fait mal au cul. Autre point négatif pour les culottes menstruelles, j'ai quand même remarqué une sensation d'humidité qui n'était pas très agréable. Donc, ça, c'est un peu casse-pieds et c'est un peu le point négatif. Alors, c'est peut-être cette marque de culottes menstruelles qui fait ça, peut-être avec d'autres, pas du tout, je ne sais pas. Moi, j'ai que cette référence-là. Pour les serviettes hygiéniques, je tape, gros point négatif aussi qui n'est pas négligeable, c'est qu'elles sont à pression et ça a tendance, en fait, à glisser dans la culotte. Quand je marche, quand je fais ma vie, tout simplement, la serviette a tendance à glisser vers l'arrière ou vers l'avant, mais plus vers l'arrière et donc, c'est beaucoup moins protégé, en fait. Ça a tendance à glisser. J'ai lu sur Internet qu'il existe, je n'ai pas encore acheté, mais je pense acheter, qu'il existe, en fait, du scotch double face fait exprès pour les serviettes hygiéniques réutilisables, justement, pour pas qu'elles glissent. Donc, je pense en acheter pour voir si ça fonctionne mieux, si ça accroche bien dans la culotte et en général, j'essaie de mettre des culottes qui me collent vraiment à la vulve et tout pour que ça puisse... Bah, que ça tienne bien, en fait, tout simplement. Mais ça bouge quand même. Ça, c'est vraiment les points négatifs que j'ai trouvés. J'en ai pas trouvé d'autres. Je sais qu'on va me demander comment est-ce que je lave ces protections-là. Alors, c'est très très simple, vous allez le voir. Les culottes menstruelles, une fois que j'ai fini ma journée, hop, je me change. En fait, ce que je fais, c'est que je la rince à l'eau froide, bien froide, parce que l'eau chaude peut cuire le sang. Je rince à l'eau froide et je squeeze, en fait, vous savez. Je squeeze, je squeeze et j'arrête de rincer, en fait, quand je vois qu'il n'y a plus de sang qui s'écoule, quand tout le sang absorbé est coulé. Forcément, il reste encore la tâche et il faut la laver. Donc ça, c'est tout simplement à mettre à la machine à 30 degrés. De toute façon, c'est mis sur l'étiquette. Et pour les serviettes hygiéniques, je réutilise, personnellement, ce que je fais... Alors, je sais qu'on n'est pas obligés de faire ça, mais moi, j'aime bien faire un pré-lavage à la main. Je sais pas pourquoi je le fais sur ça et pas sur les culottes. Je suis toc-toc un peu. Je me comprends pas moi-même, honnêtement. Mais j'aime bien d'abord les laver à la main. Donc pareil, je les squeeze, je les squeeze, je les squeeze. Après, je fais un premier lavage, je laisse le savon faire son effet. Je rince comme ça. Une grosse partie des tâches est partie. Et après, ça part en machine. Et elle, par contre, je les mets à 60 parce que c'est mis qu'on peut les mettre à 60. Important, quand vous mettez que ce soit ça ou ça, quand vous les mettez en machine, il ne faut pas mettre de produit tel que l'assouplissant. Tout simplement parce que ce genre de produit va altérer le côté absorbant et elles seront très vite abîmées et elles absorberont de moins en moins. Donc vous les garderez moins dans le temps. Et respectez bien ce qui est mis sur les étiquettes. Si c'est mis à 60, ne les lavez pas à 90 degrés parce que vous allez les abîmer, bien évidemment. Voilà, je pense que j'ai donné mon avis. Alors pour être tout à fait honnête, je sais qu'on va un peu m'engueuler dans les commentaires, il m'arrive encore de mettre des tampons jetables. Je sais qu'il en existe des réutilisables depuis pas très longtemps. Je me tâte à investir là-dedans mais bon, on verra. On verra. Mais je mets encore des tampons jetables de temps en temps. En fait, c'est quand à l'extérieur et que je ne suis pas chez moi et que mon flux est très abondant et que j'ai trop peur. En fait, tout simplement, j'ai trop peur parce qu'avec les culottes menstruelles, ça a déjà débordé la nuit, ça a déjà débordé quand j'étais chez moi. Ça me fait chier quand j'en mets parce que c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'environnement, c'est bon pour rien. Mais malheureusement, des fois, je le fais encore. Alors là, je vous ai parlé des séries hygiéniques réutilisables, des culottes menstruelles. Je ne vous ai pas parlé de la cup, ce genre de truc parce que je n'ai pas encore essayé et que pour l'instant, la cup, je ne suis pas à l'aise. Peut-être qu'un jour, je craquerai mais je ne suis pas trop à l'aise encore, enfin pas assez du moins. Mais je voulais vous donner mon avis sur ces types de protections-là parce qu'on en entend beaucoup parler et que c'est toujours cool d'avoir plein d'avis différents. Si vous aussi, vous utilisez ce genre de protections, n'hésitez pas à donner votre expérience en commentaire parce que comme je viens de dire, c'est très cool d'avoir plein d'expériences différentes. C'est un investissement, un réel investissement donc il faut être sûr avant d'acheter que ça nous correspondra. Après, ça c'est propre à chacun. Moi, ces deux types de protections me correspondent très très bien. Je vous mettrai le lien des sites, des modèles que j'ai en barre d'infos si jamais vous voulez un peu checker. Voilà tout le monde pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment vraiment pas à les poser en commentaire et les autres, n'hésitez pas à y répondre aussi comme ça, encore une fois, ça fait plein d'expériences. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501